bonjour et bienvenue on vous remercie encore une fois de venir nous voir mais on n'est pas n'importe où et on n'est pas avec n'importe quelle voiture c'est vraiment très important aujourd'hui l'essai qu'on a à faire puisqu'il s'agit de la nouvelle génération du Qashqai oui le Qashqai se renouvelle alors certains vont dire que c'est un gros lifting en effet ils n'ont pas tort mais il est tellement gros que c'est presque une toute nouvelle voiture d'ailleurs ça se voit dès le départ c'est immanquable avec cette énorme face avant cette grille de calandre qui se projette de bout en bout on a presque l'impression qu'elle nous sourit il faut savoir que enfin nissan se décide à nous faire des produits un peu sexy ou en tout cas un petit peu différent parce que les goûts et les couleurs vous savez sont différents julien à la caméra bon il aime pas trop il préfère l'ancienne moi je déteste l'ancienne et j'aime beaucoup celle ci donc on vous laisse apprécier mais ce qui est vraiment intéressant de comprendre c'est vraiment tout le travail qui a été fait puisque là tout est nouveau là le bouclier les optiques même le capot pour intégrer ses nouveaux feux tout est nouveau dans cette voiture et d'ailleurs chose très importante c'est que donc c'est une nouvelle génération de nissan et elle devrait tout ressembler à celle ci est donc là ce qu'il faut retenir c'est que ils ont intégré une nouvelle signature lumineuse à double étage et surtout ce qui est important de retenir là c'est ça cette petite virgule tu le vois bien là la petite virgule là la petite virgule c'est que vous la retrouvez là 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 en réalité c'est voilà la nouvelle nissan touch donc c'est vraiment très important de vraiment mettre l'accent sur cette face avant qui va vraiment être reproduite vraiment dans toutes les prochaines nissan infinie le le petit décroché en eu de qui intégrer le logo au centre maintenant nissan donne vraiment presque place nette à son à son ancien style est vraiment c'est plutôt assez intéressant en tout cas c'est disruptif et d'ailleurs le travail ne sert pas là puisqu'on a le droit également à des nouvelles jantes comme vous pouvez le voir ici là on est sur une version haut de gamme et ben on a cette fameuse jante avec noir avec du façon comme ça argenté c'est plutôt du plus bel effet c'est assez joliment intégré et c'est du 20 pouces oui maintenant le cashkite est monté en 20 pouces à savoir que c'est une option dans les très haute gamme vous avez du 19 pouces et ça descend avec l'entrée de gamme en 17 pouces mais là ces jantes là sont vraiment magnifique et nous vont parfaitement autre chose importante à retenir c'est que vous avez un petit logo e power qui vous indique déjà avec quelle motorisation on est en train de rouler c'est donc la version full hybride qui est une sorte de mixte entre électrique et thermique mais ça on reviendra dessus un peu plus tard mais il ya quand même son quatre fin des chevaux sous le capot c'est assez intéressant et la partie arrière a aussi été alors là très très légèrement modifié puisque l'essentiel se trouve au niveau des optiques c'est pas les formes qui changent c'est vraiment l'optique en soi c'est à dire là la structure de l'optique du feu arrière a été changé comme vous pouvez voir il est maintenant translucide et vous avez des leds qui sont intégrés et ils ont la fameuse option ils appellent ça je sais plus quoi full full raid ou je sais plus quoi je mettrais en bas de la la truc et on fera une petite démonstration un peu plus tard voici l'essentiel des modifications esthétiques maintenant il faut pouvoir passer bas à l'intérieur pourquoi pas aller on y va alors l'intérieur comme ça de prime abord vous avez l'impression que il n'y a pas grand chose qui a changé et ben vous n'avez pas tort et à la fois vous avez tort pourquoi parce que le dessin du mobilier reste grosso modo identique par contre ce qui a vraiment changé et qui est étonnant c'est la qualité des matériaux ils ont tous progressé mais d'une façon vraiment vertigineuse on est quasiment sur du plastique moussé un peu partout dans cette finition haut de gamme là vous avez de l'alcantara ici vous avez de l'alcantara dans les contreportes vous avez du cuir ici là on a une dans une version avec haut de gamme avec de l'alcantara et du cuir au niveau des sièges vous voyez ils sont un peu molletonnés vous avez des surpiqûres un peu partout vous avez un monogramme cash kai donc on est vraiment très proche du haut de gamme et là par exemple vous avez c'est beau la sorte de vraie faux place de métal mais rentrer chez du plastique comme martelé c'est vraiment assez élégant que vous retrouvez ici vous avez un petit peu de glossy et même les plastiques que vous avez ici même s'ils sont pas moussés ils sont comment dirais-je de bonne facture on sent que c'est épais ensemble voilà que ça va pas bouger c'est vraiment très bien foutu c'est vraiment surprenant l'autre chose qu'il faut retenir c'est que maintenant on est tout le temps avec un écran de 12,3 pouces donc vous voyez comment voyez il est plutôt assez grand assez large très lisible réactif et en plus comme vous pouvez le voir là vous avez vu ça c'est google maps et c'est pas fait avec le téléphone non ils ont fait comme renault ils ont intégré directement la suite de google à l'intérieur donc on est vraiment plutôt sur l'un des meilleurs systèmes de navigation qui puisse exister puisque c'est fait bon nativement par google en plus de cela on va continuer maintenant ils ont aussi intégré un cockpit digital configurable à souhait avec donc là vous voyez par exemple les consommations qu'on a fait sur autoroute et un petit peu en dessous et là il est à l'arrêt et pourtant il continue à tourner vous avez la possibilité de mettre oui de voir par exemple la consommation électrique et la batterie mais le plus intéressant c'est d'avoir la réplication de votre gps ici ça c'est bien aussi c'est très premium c'est très proche de audi et d'ailleurs dans le truc très proche de audi c'est que là ce n'est pas un dessin c'est du 3d de google comme le faisait audi il ya déjà quelques temps de son arrière vraiment c'est il ya un vrai pas qui est fait avec cette nouvelle génération de cash cash sans parler du son qui est fait avec bose les plastiques vraiment sont bien donc voilà nous il nous parle clairement d'aller faire un tour avec pour savoir si d'autres choses ont été améliorés mais ça il va falloir attendre et oui parce qu'il va falloir qu'on roule allez viens on y va là parce qu'on ne peut plus d'ailleurs j'enlève ça il fait trop chaud alors tout à l'heure je vous parlais de ce fameux e power qu'est ce que le e power c'est le moteur nissan attention il n'a rien à voir avec renault le moteur nissan full hybride il a une particularité c'est qu'il est comment dirais-je conçu presque comme une propulsion 100% électrique c'est à dire que vous avez un moteur de 104 freins d'échevaux et le moteur thermique qui lui là par contre est issu de la collaboration avec renault et même mercedes puisqu'il s'agit du 1 litre 3 turbo essence que vous avez déjà dans pas mal de voitures par exemple le capture l'arkana d'ailleurs qui utilisent la même plateforme c'est le cmf de l'alliance renault nissan ce moteur là ne sert quasiment casse 90% même un peu plus de générateur à une batterie qui est cachée dans le coffre qui fait 1,8 kilowattheures pour elle même alimenter ce fameux moteur qui est devant de 180 chevaux d'ailleurs quand je vous parle de de coffre je voudrais qu'on fasse un petit point dessus parce que c'est l'une des déceptions il fait à peu près plus de 430 litres ce qui est assez faible pour la catégorie et là vous allez comprendre pourquoi quand on est ici là vous avez très peu de profondeur puisque les batteries sont cachées en dessous elles sont là dedans c'est pas très pratique c'est pas profond c'est pas large c'est un peu alambiqué en plus les 430 litres donc ça c'est de la déception pour les papas comme moi on a besoin de beaucoup d'espace là vous avez même un décroché quand vous mettez les deux faux planchers vous avez décroché les deux faux planchers en bas donc il faut mettre les planchers donc sur la partie supérieure et donc vous perdez au moins une centaine de litres ou au moins 50 litres ça c'est sûr donc c'est pas c'est pas génial c'est ma déception là dessus et l'autre bémol puisque rien n'a changé l'habitabilité à l'intérieur si devant tout va bien derrière on va dire que c'est juste suffisant on a vraiment connu mieux sur des voitures de même catégorie voilà c'est suffisant c'est mais c'est pas génial génial ça c'est l'autre bémol par contre ce fameux moteur avant de vous parler mes sensations de conduite il est vraiment très efficient c'est à dire que en ville il est vraiment capable de se propulser que grâce à sa batterie et grâce donc à l'énergie cinétique la récupération d'énergie au freinage que vous pouvez avoir lors de votre conduite en ville et donc en ville on a fait des tests là on oscille entre 3 litres et demi et 5 et demi donc c'est vraiment très très efficient et sur route c'est pas mal non plus parce que sur autoroute alors autoroute portugaise limitée à 120 donc pas 130 on était entre 5 7 5 8 pas si mal que ça en route de campagne et là plutôt de montagne puisque de campagne avec des virulots de tous les côtés le couteau entre les dents pour vraiment comprendre la dynamique de conduite de ce nouveau cache caille là par contre on est monté évidemment un peu plus de 11 litres mais ce qui n'est pas délirant pour ce genre de même plutôt convenable pour ce genre de auto donc l'un des points qu'on peut vraiment retenir c'est en effet que ce moteur e power de 190 chevaux est plutôt efficient donc ça c'est plutôt bien vu alors à savoir que c'est pas le seul moteur c'est le moteur haut de gamme du cache caille vous allez avoir dans la gamme ce même moteur thermique donc le fameux 1.3 turbo essence fait avec renault et mercedes il est disponible en entrée de gamme à 140 chevaux et vous avez une version à 158 chevaux de mémoire avec une boîte à variation continue c'est à une boîte automatique qui va faire le milieu de gamme entre les deux moi ce qui me reste à vous faire c'est faire vraiment l'essai dynamique et de vous en parler donc on va se retrouver juste après ça alors nous voici au volant on a fait déjà plus de plusieurs centaines de kilomètres à son bord largement de quoi vous parlez donc de nos sensations de conduite la première chose qu'il faut savoir c'est que entre cette génération et la précédente en réalité rien n'a changé ça a bien été confirmé par les ingénieurs ils se sont vraiment appuyé sur le style et l'infodivertissement pour vraiment produire une nouvelle génération de cache caille ce qui veut dire que le châssis les suspensions le moteur rien n'a changé et en soit c'est pas forcément une nouvelle chose puisque si on fait par exemple le focus sur ce fameux e power donc ce fameux moteur hybride de 190 chevaux il est ultra économique en ville on est vraiment capable de tourner entre 4 et 5 litres au 100 il exploite vraiment à fond sa batterie la régénération d'électricité donc c'est vraiment plutôt pas mal et il le fait en plus dans un niveau sonore franchement acceptable rien à voir par exemple avec les Toyota qui ont leur boîte à à variation continue qui donne l'impression d'être dans un moulin à café même là ils vont même plus loin ils ont même travaillé la sonorisation par rapport à l'ancienne génération avec des vitres légèrement plus épaisse des flux d'air mieux maîtrisé et on a toujours un système sonore qui va réduire le niveau des vibrations sonores à l'intérieur de l'habitacle tout ça c'est fait par l'électronique avec des petits capteurs que vous avez sur les deux portières donc c'est vraiment pas mal dès qu'on hausse le rythme et qu'on va donc sur les routes départementales évidemment la consommation va un petit peu augmenter mais ça c'est assez raisonnable on va être entre 5 et 6 et 6 litres et toujours comme vous pouvez l'entendre avec un silence plutôt plutôt bien vu vraiment bien et dès que on comme là on approche dans les virelots de montagne et bah clairement le châssis qui a été fait par renault c'est un cmfc il fait franchement le job il n'y a vraiment aucun problème il peut même être légèrement amusant si vous faites un petit lever de pied dans une épingle cette voiture va même légèrement pivoter pour vous aider à prendre un peu plus l'intérieur c'est sain c'est confortable c'est très facile à gérer peu importe la vitesse donc vraiment très bien vraiment un très bon point et terminons sur l'autoroute puisqu'on a fait quand même quelques dizaines de kilomètres sur autoroute donc encore une fois à 120 sur au portugal on est plutôt là aussi dans un confort maîtrisé donc ça c'est vraiment très bien que dire d'autre que ça fait plutôt bien le job pour une familiale c'est vraiment une voiture qui peut vous permettre de rouler et de prévoir des longs des longs voyages et pourquoi pas aller au portugal à faro là où nous sommes en partant de la capitale ou d'ailleurs c'est vraiment vraiment plutôt pas trop mal avec une consommation donc maîtrisée nous on se retrouve là je vais encore continuer mais puis un petit vieux rouleau ma petite route et on se retrouve juste après pour parler du prix et faire une petite conclusion parce que c'est là où peut-être que ça il ya un petit il ya un petit il ya un petit truc qui va pas aller à plus voilà plus de 400 km fait à son bord il est temps pour nous comme vous pouvez voir on est en train de nous préparer à prendre l'avion et à rentrer donc sur la capitale on va dire au revoir à faro bien malheureusement ce qui fait vraiment très beau c'est très agréable les routes étaient vraiment superbe pour cet essai international du nouveau cash kai donc que faut-il retenir sur ce cash kai alors d'une au niveau technique la plateforme n'a pas évolué c'est plutôt une bonne chose donc il est confortable en moteur e power et c'est 90% des clients ce moteur full hybride est vraiment comment dirais-je intéressant dans le fait qu'il consomme peu il il est plutôt doux agréable à conduire par contre les 190 chevaux clairement ils ne sont pas là on est dans des performances largement en deçà mais tout cela est bien compensé par donc un châssis de nouveau vraiment impeccable et au niveau sonore c'est plutôt bien bien conçu il ya très peu de bruit donc c'est plutôt pas mal l'autre chose dont il faut retenir donc c'est évidemment ce festif qui est énorme sur la face avant donc on n'aime même pas comme je disais en introduction julien n'aime pas trop moi j'adore là je peux enfin on va dire l'acheter en tout cas l'approuver l'ancienne génération j'aimais pas du tout tout en sachant que c'est quand même un best-seller ce cash kai nissan europe est fier de nous dire que c'est le suv compact le plus vendu en europe donc vraiment là de tout avoir changé c'est vraiment une grosse remise en question pour la marque donc c'est vraiment très ambitieux de leur part moi pour moi ce qui me plaît le moins c'est l'arrière qui a à peine changé c'est juste les optiques et ce côté gris argent me plaît pas trop par contre en effet les jantes sont vraiment superbe le double le toit noir tous ces trucs là donc vraiment pas mal d'attention et c'est surtout aussi de l'intérieur qui a su bien évolué monté en gamme et cette montée en gamme étrangement ça ne se retrouve pas dans l'addition le premier prix en 140 chevaux on est à peu près à 34 mille euros et en e-power on va tourner à 38 39 mille euros comme ça ça paraît cher ça l'est d'ailleurs mais nissan a fait beaucoup d'efforts parce que c'est exactement les mêmes prix que l'ancienne génération sauf que vous avez beaucoup plus d'équipements en moyenne vous tournez entre 1000 euros et 2000 euros d'équipements supplémentaires pour le même tarif donc c'est là où ils ont fait un bel effort malgré que le tarif soit toujours totalement délirant mais ça c'est le marché qui veut ça aujourd'hui la preuve notre version donc n design avec tous les équipements et les jantes et cette belle couleur tout va bien on est aux alentours de 49 mille euros donc là ça pique un peu pour un suivi compact je trouve mais en effet la concurrence à peu près dans ces tarifs là pour les prestations identiques donc bon que voulez vous c'est le prix du marché on n'a pas le prix du leasing je pense que là dessus ils vont faire des gros efforts j'ai cru comprendre qui visait du 400 450 euros par mois donc c'est peut-être ça la solution si vous voulez un tel engin dont les défauts on n'oubliera pas le fameux coffre qui ne va pas du tout là il est vraiment trop alambiqué pas assez grand pour des familles un espace intérieur juste suffisant un petit peu en deçà de la moyenne comme le coffre sinon voilà tout le reste est plutôt pas mal et l'un des comme dans l'un des facteurs d'achat d'une voiture c'est le design ça n'a jamais été le cas et même nissan nous l'avouer du nissan cash kai bah là peut-être qu'ils vont réussir avec cette nouvelle face avant en tout cas pour moi ça y est je peux en tout cas l'intégrer dans les voitures de cette gamme là grâce à ce nouveau design donc il ya des chances qu'ils fonctionnent bien et ça c'est à vous de nous le dire en tout cas vous aurez le droit aux photos de julien qui tient la caméra vous aurez le droit à un texte sur la revue automobile et évidemment n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux puisque on met plein de petits trucs un peu délirants sur notre vie durant les essais allez à plus à bientôt